Et salut les loulous, salut tout le monde et bienvenue à tous sur KO Gaming, c'est KO, on est ensemble pour l'épisode numéro 3 sur Harry Potter et la chambre des secrets version PS2 mes amis. Et la dernière fois, nous nous sommes arrêtés au premier jour, je pense qu'on est au jour d'arrivée à Poudlard tout simplement, et nous devions visiter le magasin de Fred et Georges, donc c'est exactement ce qu'on va faire. Apparemment c'est programmé exactement de la même façon qu'à l'école des sorciers, il va falloir passer devant Percy, le préfet de Gryffondor, donc le frère aîné, non c'est pas le frère aîné, mais le plus grand frère des Weasley encore à Poudlard. Puisque le frère aîné, je sais plus comment il s'appelle, en tout cas il est plus là, ça c'est sûr, il y en a deux de frères Weasley qui ne sont pas dans le château. Il y a Charlie, celui qui s'occupe des dragons, et l'autre je sais plus, c'est exactement la même config. Et rappelez-vous, je m'étais bien planté là, à l'école des sorciers pour ça. Alors le tableau c'est celui qui est en face de moi normalement, on va essayer. C'est ça. Allez, ouvre-moi ça là, dépêche. Voilà. Oh putain, je suis passé du premier coup, dites-donc. On m'a parlé de la Ford Anglia, maman sera folle de rage. Mais ça devait valoir le coup de voir la tête de Rock quand vous appelez. T'es, il ne bouge pas ses lèvres quand il parle. Mouais, si on veut. En tout cas, bienvenue dans notre boutique. Oui, prends tout ton temps pour admirer nos merveilleuses farces pour sorciers passésieux. Nos prix sont tout à fait raisonnables, indiqués dans la seule monnaie acceptée à Poudlard, la Dragée Surprise de Bertie Crochu. Tu trouveras forcément ton bonheur... Ah si, en fait, c'était Fred qui parlait, je regardais George, simplement. Bon, c'est marrant, le couloir, je le voyais plus grand entre le tableau et les toilettes. Combien pour une fiole de potion Wiggenveld ? 100 dragées surprises de Bertie Crochu. Ah oui. Moi, j'en ai que 50. Ah oui, je n'avais pas vu qu'il y avait des trucs là. Il y a une carte là. Ah, le magasin est plus grand. Albery Grugnon, l'inventeur de la bombe à bouse. C'est combien ? 30 dragées surprises de Bertie Crochu. Il met du temps à répondre. Oh, il y a des livres de sorts. Combien le livre du sort a le haut, Morin ? 80 dragées surprises de Bertie Crochu. Genre, c'est moins cher ça qu'une fiole de potion Wiggenveld. Bon. Eh bien, on a l'autre qui nous suive derrière, là. Alors, je ne peux pas prendre plus de dragées, malheureusement. Là, il me semblait qu'il y avait un coffre, ici. Ouvrir. Ouvrir ? Oh, alors là, je n'ai pas fait exprès. C'est la sortie, ça, vous croyez ? Ah non, il y a un sort, là, dégueulasse, là, une espèce de vomiver, là. Ah, ça, c'est pas mal, ça. D'ailleurs, je pense... Ah oui, on verra après, j'ai peur de me barrer, là. On verra après. Je pense que c'est un passage secret qui a été... Oh non, je me barre ! Non, mais sérieux, bon, c'est pas grave. Il me faut un paquet plus épais. Oh non, mais c'est nasse, ça, putain. Je vais devoir repasser devant Percy ? Eh bien, oui. Dépêche, 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 dépêche. Voilà. D'accord, donc c'est fait pour sortir. Alors, qu'est-ce qu'on a ? C'est combien le paquet de boules puantes ? 20 dragées surprises de Bertic Rochu. Évidemment, c'est pas cher. Ça, je peux l'acheter. Combien coûte la carte d'Edgar Struelger ? Oh, on la connaît, celle-là. 30 dragées surprises de Bertic Rochu. Combien l'escarcée la boule puante ? Eh, c'est OK. 20 dragées surprises de Bertic Rochu. Tu peux juste dire 20 dragées. Une carte de Bertic Rochu en édition limitée. Combien ? 30 dragées surprises de Bertic Rochu. Ils disent pas le nom, cette fois-ci. Il y avait une édition où il y avait des cartes rares avec des côtés en or. 20 dragées surprises de Bertic Rochu. Qui valait plus. Des ballons lumineux increvables. Combien ça coûte ? 20 dragées surprises de Bertic Rochu. D'accord, je connais pas du tout ça. Il y en a même au fond. En fait, toutes les cartes sont à 30. Combien pour cette carte des sorcières et sorciers célèbres ? 30 dragées surprises de Bertic Rochu. Et il n'y a pas l'extension de dragées. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Parce que moi, je veux bien payer un truc 80, mais si je peux pas prendre plus de 50 dragées par paquet, j'ai jamais pouvoir l'acheter. Bon. On va ouvrir toutes les trucs, là. Alors, regardez, j'ai vraiment ouvert la bonne porte. Ok. La fiole de potion vegan valve, c'est abusé, le prix. Et moi, ce que je me demande, c'est si j'achète une carte, est-ce qu'elle est remplacée par une autre ou pas ? En visant, il n'y a rien. Ok. On va toutes les ouvrir, hein. On ne sait jamais. Tiens, il y a une petite carte, là, regardez. Genre, ils ne l'ont pas trouvée. Alors, qui c'est ? Qui est-ce que nous avons en folio magie ? Rennes Maëva. Sorcière légendaire ayant formé de jeunes sorciers en Irlande avant de l'ouverture de Poudlard École de Sorcellerie. D'accord. Donc, c'est elle qui a fait le... L'ancienne école. Ok. Je ne connaissais pas. Il y en a des nouveaux, ça, c'est chouette, hein. Bon, Edgar Stranger, par exemple. Lui, il y est depuis le tout début, hein. Toujours la même carte. Mais il y en a certains qui sont quand même assez... Enfin, inédits, quoi. Donc, ça, c'est cool. Bon, bah, ok, mais moi, je n'ai pas envie d'acheter autre chose que l'extension de... Ça doit être là, hein, visiblement. Il doit y manquer quelque chose. Je ne suis pas obligé d'acheter, hein. Qu'est-ce que c'est, ça ? Combien l'escarcelle a beau le plus haut ? Ah oui, c'est pour... 20 dragées surprises de Bertie Crochu. Moi, je veux l'escarcelle à dragées surprises. Alberic Grugnon, l'inventeur de la bombe à bouse. C'est combien ? 30 dragées surprises de Bertie Crochu. Bon. Allez, on se casse, les amis. On me prend. Rien. Allez. Voilà. Et donc, on repasse. Et on va tout droit, cette fois-ci. Attendez, je vais regarder juste s'il y avait quelque chose là. Non. J'espère que le... Je regarde ça maintenant, mais... Ah oui, ça, c'est les mots de passe, d'accord. Parlez à Ron, ok. Eh bien, allons voir Ron. Non, je viens là. Non, je viens pas. Hop là. Et le mec, il a même pas eu le temps de m'identifier, quand même. Il est toujours aussi mauvais. Merci. Moi, je suis toujours aussi mauvais de ne pas me faire voir. Franchement, le premier passage, c'était juste magistral. Voilà. Vous le reverrez jamais, je vous le dis. Bon. Alors, les chargements sont infects. Pour lancer la vidéo, là, merci. Là, il y a quelque chose derrière. On a dit, j'aurais encore un sort, comme dans le premier. Je sais plus ce que c'était. Ok. Donc, c'est là que j'aurais aimé éteindre le précédent épisode, mais bon. Oh, ben non. Qu'est-ce qui se passe ? Ah. Je croyais qu'il parlait à des tableaux, je l'avais pas vu, l'autre. Oui, la caisse de fiole qu'on avait trouvée en arrivant, d'ailleurs. Complètement par hasard. Alors. Dunbar Oglethorpe. Président du Quabble. Quidditch unifié pour l'amélioration des ballets britanniques lourdement ectoplasmés. Pas mal, pas mal. Alors, badge du mérite de Gryffondor. Perdu au cours d'une leçon de vol, la personne qui le retrouvera est priée de se présenter devant ce tableau d'affichage. D'accord. Donc le mec, il a déjà perdu quelque chose pendant un cours, alors qu'il n'y a pas eu de cours. Le mec, il est très fort. Salut Harry. Je suis super contente d'être avec du Fondor comme mes frères. Ok. Qui c'est celui-là ? C'est Dubois ? Je suis sûr que tu attends le premier match de Quidditch de la saison avec impatience. Parfait Harry. On va les écraser les bouffsous. Ouais, je pense que c'est Olivier Dubois. Ok. Je ne sais pas où sont les dortoirs garçons. Il n'y a qu'un d'escalier. Les escaliers sont partagés. Ça doit changer après par ici. Hop. On va monter. Ah bah non. Il n'y a pas de dortoir de fille. Ça n'existe pas. Attendez. J'espère qu'il me valide la fin de journée là. D'accord. Fin de journée normalement il fallait aller dans le menu et sur la liste des tâches de la journée. Il fallait appuyer sur 3 ou un truc comme ça pour finir la journée. Je pensais qu'on pouvait visiter le dortoir. Visiblement non. Ou alors c'est vraiment un chargement tout pourri encore. C'est très étrange. Les chargements sont méga longs dans ce jeu. C'est insupportable. pour démarrer la partie. Oh non. C'est juste un... Ouais c'est ça. C'est juste un chargement pour aller à l'autre bout du couloir. Franchement c'est ridicule. Cool. Encore une carte. Alors c'est qui cette fois-ci ? Leopoldine Smetwick. Première sorcière anglaise à barbitrer un match de Twitch. Ça là je la connaissais. Ok. Certains que j'ai déjà dû trouver dans les épisodes précédents. Vous avez vu que ce soit la version PS1 ou l'école des sorciers PS2. Mais je ne me rappelle pas de tous. Concrètement. Moi je vois vraiment l'évolution avec le... Comment on appelle ça ? Le prisonnier d'Azkabarn sur PS2 qui lui je l'ai fait par contre. Et qui était vraiment très bien. Ah dans t'as chien rien là. Donc là c'est bon. En fait ça m'a quand même validé mon... Ah non mais en fait ça m'a quand même validé mon début de journée en fait. Parce qu'il n'y a pas de chargement. Ok bon j'ai rien dit. Mais oui il n'y a pas de tortoir fille. Ça n'existe pas. Ça c'est marrant ça. Bonjour Ron. Tu sais par quoi on commence ? On m'a dit que c'est une leçon de vol. Ah bah cool je vais pouvoir trouver le truc. Oui c'est ça. Je te retrouve en bas dans le hall d'entrée. Ok. Donc je vais choper le badge du mérite. Ça c'est cool. Par contre j'espère vraiment que... Ok mais rappelle tout. Oui avec madame Bibine. J'espère vraiment que le gameplay du balai volant sera mieux. Pourquoi je suis... Est-ce que le magasin de Fred et George est ouvert ? J'aurais peut-être dû acheter quelque chose pour reprendre des dragées vous me direz. Parce que là... Je ne sais pas. On va essayer mais je pense qu'ils seront là que le soir parce qu'eux aussi on court. Et je crois que dans le premier c'était également le cas. Et effectivement je ne les vois pas. Et on a le portrait de Ignacia Will Smith à droite. L'inventeuse de la poudre de cheminette. Ouais ouais ils ne sont pas là. Je regarde s'il n'y a pas... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah d'accord. Je regarde s'il n'y a pas un petit truc... Qu'ils auraient oublié on ne sait jamais. Mais non 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 ils sont bien là que le soir. Bon bah tant pis pour les dragées. Par contre il faudrait vraiment que je trouve une choco-grenouille. Un truc du genre. Je vais visiter le bureau de Percy. En attendant. Alors. Ici il n'y a rien. Ouais il n'y a que des trucs pour... Tu sens que la salle a été programmée pour passer en douce. Pas pour la visiter. Allez hop. On se retape un chargement. Pour rien. On ne va pas visiter les étages maintenant. On va aller directement au cours de balai volant. Je propose qu'on visite les étages au moment où on va aller en cours. Ça nous fera gagner énormément de temps. Et comme ça ça ne gonflera pas les épisodes pour pas grand chose. Ok on fait comme ça ? Allez on fait comme ça. Je savais que vous serez d'accord avec moi. Parce que si je fais un épisode que de fouiller. Que pour fouiller. De toute façon je ne peux même plus cumuler des dragées. Donc ça ne sert à rien. Et puis ce sera plus... Ce sera plus buvable pour vous. Tu fais la collection des cartes des sorcières et sorciers célèbres ? Oui. Je t'échange la carte numéro 61. Avlock Sweeting. Contre celle de Norvell Twonk. La 77. Ok. Faisons l'échange. Ah mais d'accord ils ne me demandent même pas en fait. Attendez. Avlock Sweeting. Oui c'est ça. Spécialiste des licores. On a créé un des nombreux dragueurs de licores dans la montée de Bretagne. D'accord. Bah oui mais j'ai des quantités par cartes ou... Ah oui il y a la page d'accord c'est parafait. Ok. Bon. En échange des cartes des sorcières et sorciers célèbres ? Mais tu n'as pas celle que je veux. Je t'échange la carte 81. Quang Po. Contre celle de Cyprien Yudol. La 43. Ah bon on va voir ? Je n'ai pas cette carte. D'accord. Donc si je ne l'ai pas et ne fais pas. Ok. Ok. Tu collectionnes les cartes des sorcières et sorciers célèbres ? Je te donne la carte numéro 36. Jocelyne Watcock. Contre celle de Roland Tonneau. La 84. Je n'ai pas cette carte. Ok. Et lui ? Tu fais la collection des cartes des sorcières et sorciers célèbres ? Mais tu as la même voix que moi ! Ah oui d'accord. Une fois que tu l'as fait ton échange. Il te demande juste si tu fais la collection et puis après c'est tout. Ah oulala. Il va y avoir de l'espionnage ici. Grand escalier. Je ne pense pas qu'il y aura des cours à la tour de Gryffondor mais bon. On verra. Allez là on va ressortir. C'est con parce que le jour de notre arrivée on est revenu dans le parc. Donc là il va falloir y retourner. Et j'espère que ce sera différent des autres parce que le cours de balle et volant on a déjà eu maintes et maintes fois. Ça aussi hein. La diversité des choses ça c'est vraiment un point faible. Histoire de la magie. Défense contre les forces du mal. Enchantement et bibliothèque. Métamorphose. Allez. On attend pas Ron hein on connaît. Enfin du moins jusqu'au parc. Après au parc on va quand même le suivre. J'ai quand même un petit doute. Sur la bonne direction à prendre. Il me manque d'essor de toute façon. Il y a une statue ça ? Ah non c'est un fantôme. Nick. Bonjour Nick. Vous semblez soucieux. Bon ce n'est pas très important. En fait Sir Patrick Delaney Potemort ne veut pas que j'adhère au club des chasseurs sans tête. Apparemment il n'accepte que des membres dont la tête a été complètement séparée du corps. Je suis désolée pour vous. Ne vous en faites pas arrive. Je vous l'ai dit je n'ai pas si important. Alors ça c'est un détail dans le livre et dans le film. Je ne suis même pas sûr que ça y soit. Je ne sais même plus si j'étais allé là. Ah oui il y a une araignée là. Il va falloir que j'apprenne pas mal de sorts là. Ok. Mais ouais là c'est bizarre qu'ils nous mettent ça. Comme ça. On va dire que c'est un petit un petit bonus. Les salubis sont toujours à zéro. Il m'a déjà vu il est con quoi. Salut Harry le mec il était déjà avec moi à la salle commune. C'est moi ou l'image là de ce chargement est affreusement laide. Oh le château il est vraiment... La couleur est vraiment pas belle. Et je ne pense pas que ce soit un bug d'affichage. Non c'est pas terrible le contraste là. Voilà on te suit maintenant. On a une leçon de vol avec Madame Bibine. On se rejoint sur le terrain. Ouais j'imagine que c'est par là. Par contre je ne reprends pas mes vies. Qu'est-ce que c'est que ça ? D'accord. On a un petit arbre ici. Bon alors c'est où là ? Vas-y. Moi je ne sais pas. Tu vas pas me dire où c'est évidemment. Euh cartes. Ok c'était là. Si il y a un chargement zexé là. D'ailleurs je crois que c'est modélisé exactement de la même façon que l'endroit où ils font leur premier cours de balai volant dans le film. Sauf que c'était à l'école des sorciers. Donc graphiquement et niveau modélisation c'est bien. Ah oui d'accord elle voulait quand même dire que ça a déjà été fait. Bon au moins c'est scénarisé correctement. Vol doucement s'il te plaît. Alors attention. Le balai je le sens mal. Harry. Je ne pensais pas que toi tu oublierais comment voler sur un balai. Allons. Réessayons. Euh ok. J'ai fait quelque chose s'il ne fallait pas. Vol doucement s'il te plaît. Bien. Maintenant demi-tour et plane à nouveau au-dessus du sol. Demi-tour. Oh là là Harry. Ça fait longtemps que tu ne t'es plus entraîné j'ai l'impression. Allez essaie encore. Mais attendez mais j'ai même pas fait deux mètres. Elle me dit que c'est pas bon. Vol doucement s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est que ce cours. Bien. Maintenant demi-tour et plane à nouveau au-dessus du sol. Bon je vais tourner. Je ne vais pas faire demi-tour. Oh là là Harry. Ça fait longtemps que tu ne t'es plus entraîné. Mais punaise. Allez essaie encore. Et maintenant elle me demande de... Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que c'est que ce cours. Vol doucement s'il te plaît. Oui ça on a compris. Bien. Maintenant demi-tour et plane à nouveau au-dessus du sol. On va aller en arrière alors. Oh là là Harry. Ça fait longtemps que tu ne t'es plus entraîné. Mais qu'est-ce que c'est que ce cours à la con. Puis en plus on est coincé. Vol doucement s'il te plaît. Oui ça on a compris. Bon. Donc c'est même pas un mètre qu'elle nous dit c'est pas bon. Qu'est-ce qu'il se passe ? On n'a pas d'informations. Demi-tour. Moi je veux bien faire demi-tour. Mais je ne peux pas aller à gauche ou à droite. On va essayer. Super super. Oh ça va me gaver ça. Et comment je fais demi-tour ? Je ne peux pas tourner. Oh là là Harry. Ça fait longtemps que tu ne t'es plus entraîné j'ai l'impression. Allez essaie encore. Putain. Je vais aller en bas. Je ne peux pas tourner donc. Vol doucement s'il te plaît. Bien. Maintenant demi-tour et plane à nouveau au-dessus du sol. Demi-tour. Peut-être qu'en fait elle veut que je continue d'avancer. Mais que je vais aller vers le bas. Ah d'accord. Ok. En fait demi-tour ça veut juste dire descend. Qu'est-ce que c'est mal foutu encore ça ? Demi-tour. C'est un cercle magique. Eh bien je voudrais que tu les traverses. Madame Bibi n'a un problème de... Sur les points cardinaux. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oh là 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 là. J'ai l'impression de ne plus avancer maintenant. Ou alors c'est fait exprès. Ils l'ont rendu plus facile le truc parce que... Bon si je tente comme ça je pense que c'est la fiabilité de mon joystick. Ça malheureusement on ne pourra pas faire grand chose. Mais c'est ça qu'elle parle de Gruntard. De cette année. Tu as deux minutes pour traverser autant de cercles que possible. Le parcours devient de plus en plus difficile. Et seuls les meilleurs parviennent à le terminer. Et j'aime bien il n'y a que des Gryffondor et des Serpentard. Les autres on s'en tape. Oh là là. Mais l'effet de vitesse tout pourri. Alors dans les autres c'était... C'était assez pénible et très difficile. Là maintenant c'est chiant et c'est trop facile. Bon et il y a bien un moment donné. Il faut trouver un bon équilibre quoi. Mais alors là... Oui d'accord. Il y a le nombre de cercles en bas. Je crois que c'était le nombre de cercles qui me manquait à parcourir. Mais non en fait. J'ai l'impression de ne pas passer de vitesse en fait. Vous savez c'est comme si vous étiez en train de conduire. Et que vous restiez sur la première vitesse quoi. C'est très bizarre comme sensation. Et vu que les cercles sont très rapprochés les uns des autres. C'est pas un bug. Ou alors c'est pas moi qui joue... Qui joue mal quoi. En plus des fois il fait des petits à-coups en haut en bas. Et mon joystick lui a un problème avec la gauche et la droite. Pas avec l'au et le bas. Donc ça veut dire que... Notre ami Harry est bourré par lui-même. Non mais c'est méga long en plus. Franchement si vous arrivez à louper un cercle c'est vraiment vous êtes mauvais. Enfin du moins pour l'instant on verra après. Sauf si vous mettez pieds à terre. Peut-être que là sans le faire exprès ça peut vous jouer un petit tour. Ouais j'ai failli le louper celui-là. Ah attention les cercles se rapprochent maintenant. Ils se rapprochent... Ouais ils sont en mouvement. Et ils peuvent vous passer au travers. Il y en a qui m'acceptent franchement c'est très gentil. En fait j'ai l'impression d'être aimanté avec les cercles. Vous pouvez pas les louper c'est impossible. Ah il n'y a plus de chrono. Ah ça y est. Tout à fait remarquable. Je te mets un A+. Bah oui. Ça méritait pas moins. Ça c'est sûr. Cercle 84. Peut-on faire mieux ? Je ne pense pas. Maintenant il y a entraînement au Quidditch. Eh bah. Je suis vraiment crevé Harry. Je vais me coucher. A plus. Le mec il a fait une leçon de balai. où en plus il n'est même pas monté sur le balai. Et il est crevé. Il veut déjà finir la journée. Non c'est pas vrai. Putain on va faire un cours de 10 minutes aussi par jour. Et on aura fini notre journée. Franchement si seulement ça pouvait être ça. Vous vous rendez compte ? Ah bah on risque de faire toute l'année un Poudlard. Si un jour c'est 10 minutes. Il y a des chances. Attendez j'ai quand même... Ah ouais non. On peut déjà mettre fin à la journée. Non mais c'est oufissime. On est à quoi alors ? On est à une 30 minutes. Bon et si on fouillait le parc du coup ? Parce que... On va faire ça hein. Placard des objets confisqués. Intéressant. Il faudrait que je trouve des vies aussi. Ce serait sympa. Je n'ai pas vraiment envie d'utiliser ma... Ma potion Veganveld. J'ai pas trouvé l'objet. Tiens d'ailleurs. Je sais pas où est-ce qu'il peut être. On peut pas se resservir du balai. Non. Madame Bibine elle reste là. Ah. Parlez. Non 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 non. Non 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 non. Ah bah le voilà regardez. Génial. Parfait. Objet trouvé numéro 2. Euh... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est bizarre ces arbres en forme d'étoiles. En plus ils sont... Ah bah des vies. Qu'est-ce qu'il me dit ? Oui mais je sais que la journée est terminée. Des pâtes à citrouilles. Bon ici visiblement il y a tout ce qu'on pouvait prendre. On va essayer la porte à droite là. C'est vrai qu'on peut pas prendre les pâtes à citrouilles si on est encore en train de viser. C'est complètement stupide ça. Et là-bas c'est d'où on vient. Donc on va essayer d'aller dans ce petit... Petit annexe. On le voit à travers les murs d'ailleurs. C'est génial. Euh... Ok c'est un cul-de-sac. Mais on voit la... La jolie vue vers le lac. Bien. Bon au revoir madame Bibine. Du coup on va essayer de... De choper les... Voilà merci. Ah j'ai encore un peu de vie à choper là. Non. Y'a rien d'autre. Bon... Euh c'est Ron ça ? Attention. Attendez ils sont violets eux ? C'est quelle maison les violets ? Ils sont même pas foutus de mettre jaune ou bleu pour cerner avec les bouffsoufles. Mettre violets ça n'existe pas. Alors ça c'est exceptionnel. Bon. Imaginez donc une maison sous couleur violette s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Hum... J'essaie de trouver une maison inédite en couleur violet. Violet en plus c'est pas commun pour un animal. Y'a une porte ici. Ouvrir. J'ai vu que j'allais passer à travers les fortifications du château. Oh c'est mal fait. Et je ne peux pas allonger. Évidemment la caméra. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ce... En fait il doit y avoir certainement un objet à trouver ici. Et y'a pas de balcon, y'a pas de barrière, y'a rien. Ça veut dire que là tu passes un élève et... Il y va en courant, il tombe et puis ça y est c'est terminé quoi. La mort de l'élève quoi. Euh... Ou alors je suis toujours en train de chercher une maison pour un... Pour la couleur violette. Géko bronze. Allez. Est-ce que j'ai... Pourquoi Géko ? Parce que ça me fait penser au... Enfin Géko mais bon j'aime bien Géko. Ça me fait penser à... Bah justement au Géko. C'est vrai, ma mère m'a envoyé de nouvelles robes par hibou. Mais cet oiseau à cervelle de moineau a laissé tomber le paquet dans le parc. Tu pourrais le retrouver pour moi ? Ah d'accord, on a des petits... Bah oui accepté, merde. On m'a dit qu'un hibou avait fait tomber un paquet près du lac. Ce serait vraiment génial que tu me le rapportes si jamais tu le trouves. Ok. Donc on a en plus des trucs à choper. Alors tu n'as pas encore retrouvé mon paquet Harry ? Apparemment quelqu'un a vu un hibou faire tomber quelque chose près du lac. Ok ok ok. Il n'y a pas que les panneaux d'affichage qui nous permettent de retrouver des choses. Ok. Pourquoi pas. Après c'est vrai que niveau diversité, c'est pas officiel on est d'accord. Donc oui, le gecko m'a fait penser à la couleur violette parce qu'il peut se fondre dans son environnement. On peut aller par là ? Mais à mon avis je ne suis pas sûr qu'on puisse trouver beaucoup de choses par là. On voit déjà que les textures sont baveuses à droite là. Ça sent le mur invisible ou le bug. Je vous préviens. D'ailleurs. On ne va pas faire... Je n'ai pas envie de recommencer ce que j'ai fait. Je n'ai pas sauvegardé. Rappelez-vous ce qui s'est passé lors du jeu précédent. Il y a eu un bug, j'ai dû recommencer tout un épisode. Parce que ça ne sauvegarde pas automatiquement. Donc non. Oh là là, les textures baveuses. Mais en plus on peut vraiment aller par là. Il y a des herbes, etc. Mais que c'est laid ! Oui, il le rappelle tout, j'ai compris. Ah et là, on est arrêté par le lac. On peut aller par là quand même. Je ne sais pas jusqu'où on peut aller. Bah, là on ne peut pas aller plus loin. Bon et si je vais dans la flotte là, ça fait quoi ? Plouf, game over. Ah non, on m'a ramené ici. Ok, bon. Ok. Alors. Très bizarre. J'aurais mieux fait de fermer le passage. Ça aurait été un peu moins frustrant, je pense. Il est un peu moins moche. Alors, ici je crois que c'est par là qu'on est arrivé, quand on est sorti du sol connière, si je ne dis pas de conneries. Ouais c'est ça, sol connière, ferme à clé. On n'y retournera pas, bien évidemment. Non, là il n'y a rien. Ensuite il y a les cerfs de botanique juste à droite. Alors les cerfs de botanique, qu'est-ce qu'on va y trouver ? On ne peut pas les ouvrir. Je ne peux pas passer par là. Ok, très bien. Ensuite on a la cabane de Hagrid. Alors j'imagine qu'il y a toujours ce fameux mur invisible devant la porte d'entrée de chez Hagrid. C'est très étrange d'ailleurs. Pourquoi on ne peut pas accéder jusqu'à la porte de sa cabane ? On ne sait pas. Il y a une porte de derrière aussi. Qu'est-ce qu'il... Ah ok. Je crois qu'il montait les escaliers très bizarrement. Ici c'était la forêt interdite. C'est pas par là. C'était là où on allait chercher les ingrédients pour le professeur Rogue lors de la première année à Poudlard sur PlayStation 2. Non, pas par là. Le mur invisible a disparu. Ça y est. Ah bah très bien. On ne va pas parler Hagrid maintenant. Ensuite ici, c'était quoi ? C'était pas la sortie du château. Alors ça je pense que c'est la porte d'entrée pour arriver à Poudlard tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Visiblement... Enfin le visiblement. Le temps file à toute allure. On est déjà à 38 minutes. J'ai l'impression de n'avoir strictement rien foutu. C'est incroyable. En fait on a visité le magasin de frais des Georges. On a fait notre recours de balai volant. Et c'est tout ! Donc si vous attendiez un let's play de vitesse, c'est pas ici que vous allez le trouver. Stade de Quidditch. Ok. Et... Alors on va se rapprocher du... Oui, 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 on sait, on sait. En dessous de la cabane là. Il n'y a rien. Enfin de la cabane. Ah, ça y est, je suis coincé. Ah, ça y est. Ouf. Non, pas encore. Oh là là là, ne surtout pas aller en dessous du pont là. J'ai cru que j'avais coincé à Harry et que c'était terminé, que j'aurais dû faire fonctionner le rappel tout. pour pouvoir continuer de jouer. Alors je pense que voilà l'objet en question. Franchement, il faut être une pomme pour ne pas le trouver, quoi. Génial. C'est ça. Oh là là là, mais qu'est-ce qu'il est mauvais. Ah, tiens, il y a notre main qui passe à l'intérieur du paquet. Et dans le paquet, on voit la main de Harry, c'est génial. Tiens, je te fais don de ma main. Bon, là, il n'y a plus rien. Ok, bon ben voilà, je pense qu'on a visité le... le parc de Poulard, qui est quand même assez dense. C'est exactement le même que dans le premier. Par contre, si je me souviens bien, dans le premier, à l'école des sorties sur PS2, il y avait un espèce de grain dégueulasse à ce niveau-là. Au niveau de la pelouse, etc. Je trouvais que ça faisait très très mal aux yeux. Visiblement, ce grain a disparu, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais oui, oui, ça y est, je me rappelle. Ah oui, c'était insupportable graphiquement. C'était laid. Il manquait un lissage. Il manquait un lissage, quoi, tout simplement. Oui, il le rappelle tout, je sais. On peut finir notre journée, nous sommes dans une journée de branleur. On a juste un cours de balai volant qui dure 5 minutes, et c'est tout. Bon. Tiens, bah, il y a Hagrid. Est-ce qu'il va nous demander de chercher quelque chose ? Non, non, en fait, il nous dit juste qu'il est fatigué. Comme Ron. Qu'est-ce que tu as fait ? La journée a été longue. Je vais me faire un bon chocolat chaud. Et zou, au lit. La journée a été longue. Non, mais il se fout de moi, hein. Allez, tiens, prends ton truc, là. Tu as retrouvé mon paquet ? Oh, merci, Harry. Je crois que Neville aurait aussi besoin de ton aide. Je l'ai aperçu à côté de la cabane de Hagrid. Et j'ai pas de récompense. Je n'ai pas de récompense. Je suis en train de faire des commissions pour les autres, et je n'ai pas de récompense. C'est génial ! Bon, maintenant, apparemment, on a Neville qui sera à proximité de la cabane de Hagrid. Donc, en gros, on fait des jeux de pistes, là. C'est génial. Autant vous dire que je joue avec une main. J'ai mon doigt sur mon joystick, et c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'il veut, Neville ? Oh, il est très mal fait. Non, mais attendez, c'est Neville, ça ? Mais qu'il est laid ! Non, mais même sur PS1, il était mieux fait. Il ressemblait à l'acteur du film, quoi. Et puis là, on ne nous donne plus d'indice, hein. Ah oui, il faut accepter, alors, pardon. Il est temps pour moi. Oui, accepter. Accepter. Si tu retrouves mon rappel tout, peux-tu me le rapporter ? Oui, mais donne-moi un indice. Alors, tu n'as pas encore retrouvé mon rappel tout, Harry ? Je serai ici si tu le retrouves. Ah, on n'a pas d'indice. Si tu te débrouilles, tu cherches le rappel tout. L'autre, au moins, il disait que c'était proche du lac. Vous voyez, là... J'ai perdu mon rappel tout. Tu peux refaire le tour du parc de Poudlard qui fait... Je ne sais pas combien d'hectares de long. On ne sait jamais. Tu pourrais tomber dessus. Et moi, je reste là en attendant. C'est une vaste blague. Une fumisterie. Bon. Je faisais juste le tour par là. On va essayer juste l'espèce de petit carré, là. en allant en cours de balai volant de chez Madame Bibine. Et s'il n'y a rien, on se casse. À mon avis, il ne sera pas du côté du lac. On en revient et c'est là où il y avait le premier objet trouvé. Et ça s'ajoute dans les tâches, ça ? Non, ben non. Badge du mérite. Ah ouais, il y a encore les objets qu'on a trouvés au chemin de traverse dans notre inventaire, même s'ils sont grisés. Donc ça veut dire qu'on ne va pas trouver beaucoup plus de choses que ça. Carnet de notes, c'est quoi ça déjà ? Ah oui, ben oui, les carnets de... Oui. Je suis bête. D'accord. Si vraiment, vous n'avez pas de mémoire. Bon. Ben, je pense qu'on va finir la journée. Qu'en pensez-vous ? Ici, c'est juste la vue du dessus de... Du terrain de Quidditch. Non, de l'autre côté du mur, là. C'est là où on s'entraîne au balai volant. Et là, oui, voilà. Ok, ça marche. Là, non, c'est une texture... C'est pas de normal. Oh, ne serait-ce pas le rappel-tout ? Génial. Eh ben, on l'a trouvé ! Oh ben, vraiment ? Ah, par contre, la modélisation, c'est vraiment quelque chose. Pas de pâte à citrouille, c'est dommage. Neuville, j'ai trouvé ton rappel-tout complètement par hasard. Alors, j'ai entendu des... J'ai entendu de la musique, là, en mode trompette, de loin. C'était la trompette qu'il y avait au début du match de Quidditch dans Harry Potter à l'école des sorciers, version PS1. Je crois que ça avait été repris, d'ailleurs, dans la version PS2, également. Mais pourquoi on entend ça maintenant ? On sait pas, je suis vanné. Le mec, il est exténué depuis trois plombes et il fait le tour de son jardin. J'ai trouvé mon rappel-tout ? Merci, Harry. J'ai aperçu quelqu'un près du terrain de vol qui aurait bien besoin de ton aide. Mais... A quoi ça sert ? Je veux dire, je suis en train de faire des commissions pour les autres et personne ne me donne quoi que ce soit. À moins que ce soit des dragés, mais vu que j'ai le maximum de dragés. Ou alors, une fois qu'on a réussi à faire toutes les commissions, là, le dernier nous donne peut-être l'extension de dragés sur prix, parce que ce serait tellement bien. Donc, on va retourner auprès du... Proche du balai volant, là. C'était pas... C'était par là. Enfin, le Neuville ne nous a donné aucune indication. Mais j'en reviens pas de la modélisation de Neuville, mais qu'est-ce qu'il est laid ? Là, je suis sûr qu'il y aura un objet là-dedans, dans cette porte-là. C'est sûr. Bon. Faut que je trouve l'élève avant l'objet. Ah, il est là-bas. Un tout petit peu plus loin que Madame Bibine. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Harry, salut. J'ai perdu ma fiole de potion. Le professeur Rock va me tuer si je ne la retrouve pas. Tu peux m'aider ? Et elle est où ? Tu pourras me rapporter ma fiole de potion ici si tu la retrouves ? Oui, et elle est où ? On en sait pas plus. On dirait que tu n'as pas encore retrouvé ma fiole de potion, Harry. Ok, bon, on n'a pas d'autres indications. Il n'y a que le premier, hein, qui avait un petit peu la tête sur les épaules. Bon, alors là, c'est catastrophique. Bon, je sens que tu vas te faire engueuler par le professeur Rock. J'ai autre chose à faire que de chercher ta fiole de potion partout dans le château, vois. On va faire le tour du parcours de bave les volants, on verra bien, on ne sait jamais. Je vais trouver l'emblème, mais ça m'étonnerait qu'on y trouve autre chose ici. Non. On va essayer cette fameuse porte, quand même, hein. On va faire deux trucs, enfin trois, c'est sur le chemin, de toute façon. On va essayer le truc de droite, là, jusqu'au placard des objets confisqués. On ne sait jamais. Vous entendez au loin, là, les espèces de trompettes ? Donc là, bon, ben, il n'y a rien, c'est toujours fermé. On va essayer, là, dans une espèce de carré, là, voir si ce n'est pas au centre ou tout autour. Et si ce n'est pas là, on va essayer la fameuse petite porte, là. La porte de suicide d'élèves, on va appeler ça comme ça, ou de meurtre, hein, ça dépend ce que vous... Ce que vous préférez. Il pourrait potentiellement être là. Donc, au centre, il y a juste le petit arbre, là, comme d'habitude. Non, il n'y a rien autour. Alors, là, c'est la porte. On verra bien. Hop. Et non. Je comprends qu'il soit fatigué. En fait, on est monté en haut, là, mais en une demi-seconde... Putain, le mec, il est bon. Mais je ne comprends pas à quoi sert cette porte. Non, mais c'est vraiment un endroit pour se faire suicider les élèves. Bon, ok. On va essayer proche de la serre. La serre de botanique. Poussez-vous. Oh là là, puis on passe à travers les murs. On le voit à travers les murs. Lui, il est banné. Ah, il était trop fatigué pour nous le dire. On va essayer au fond, du coup. On est à 50 minutes. Autant vous dire qu'on ne va pas faire grand-chose de plus dans cet épisode. Si je ne le trouve pas là-bas, je vais retourner à la tour de Gryffondor. Non, rien du tout. Pas de fioles de potions. Rien du tout. Non. Non. Bon. On peut écouter. Si c'est à la cabane de Hagrid. On en vient en plus avec Neville. Je pense que si vous n'acceptez pas la requête du mec, l'objet n'apparaît pas. Ça ne m'étonnerait. Bon, ben, il n'y est pas. Si ça se trouve, c'est dans le château. Ça ne m'étonnerait. Enfin, par contre, si les commissions extérieures sont dans le château, on n'a pas fini. C'est très bizarre comme concept. On a déjà le tableau d'affichage pour ça. Et en plus, on nous demande de faire ça aussi gratuitement dans le parc. Pas de pâte à citrouille. C'est bien triste. Bon, là, il n'y a rien. En plus, c'est proche de là où on avait trouvé le premier objet. Bon, après, au fond, ça me tonnerait. Non, il n'y a rien. Et en dessous du... Là où j'étais bugué tout à l'heure. Pas trop d'endroits où j'ai envie d'aventurer. Non, il n'y a rien. Et là, il n'y a rien non plus. Bon, ben, je ne sais pas. Tu te débrouilles. Je vais repasser par là. Bon, à mon avis, tout ce qui est rocailleux, là, comme ça, là, je ne suis même pas sûr qu'on puisse y aller normalement. Donc, il avait un mur invisible. Donc, non. On va repartir d'ici. En tout cas, ça promet. On a 53 minutes, les amis. On n'a strictement rien foutu. Mais bon, on s'adonne aux activités du parc de Poudlard. Et là, dans le coin... Et là, dans le coin, c'est un échec. Eh bien, nous allons retourner dans le château. Comme dirait... Ni quasi sans tête. Dans la tour de Gryffondor. Alors, le ni quasi sans tête de la version PS1. Vous savez, sa voix, là, on aurait dit... Un mec qui racontait des contes pour enfants, je trouvais. Il était trop gentil. Bon, eh bien, je ne sais pas. Donc, si vous avez une idée d'où se trouve la... La fiole de potions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Pourquoi je ne finis pas la journée, selon vous ? Parce que... Je vais... Redonner le blason... A la... Au tableau d'affichage, pardon. Bon, je ne sais pas combien il y a de journées dans cette année. Combien il y en avait dans le premier ? Je crois qu'il y en avait... Une dizaine, il me semble. Une dizaine, dont certains, c'était la nuit aussi. Donc, c'était... Ça valsait entre l'après-midi et la nuit. Ouais, je ne sais pas. Entre 8 et... Entre 8 et 12, je dirais. Je ne sais plus. C'était tellement rapide. À part les cours. C'était les cours d'enchantement et machin qui étaient les plus longs. Une fois que ça s'était fait, après... Vous avez fait les... Les trois quarts du jeu, quoi. Cinquième étage. Allez. L'étude des runes, non. D'ailleurs, je crois que l'étude des runes dans le Prisonnier d'Azkabon sur PlayStation 2... D'ailleurs, il n'y a pas eu de version PS1, donc la version officielle du Prisonnier d'Azkabon. Donc, hors PC. PC, c'est encore différent. Et encore que, je ne suis même pas sûr que sur le Prisonnier d'Azkabon, il y a eu plusieurs versions. Donc, sur la plus connue, on va appeler ça comme ça. L'étude des runes, je crois que ça a été remplacé par l'étude des moldus. Il me semble. Ce sera à vérifier quand on le fera ensemble. Parce que, oui, Harry Potter et le Prisonnier d'Azkabon, on le fera ici, sur la chaîne, ensemble. Pour votre plus grand plaisir. Et c'est vrai que j'ai aimé cet épisode. Je dirais même que c'est l'épisode que j'ai préféré en jeu vidéo. Sur toutes les versions confondues que j'ai pu faire. Il n'y a pas de soucis. Alors, Percy n'est plus là. Ouais, mais bon. Est-ce que je vais acheter quelque chose ? Je ne suis même pas sûr, en fait. J'hésite parce que, du coup, je ne peux plus... Tu as retrouvé mon badge, tu mérites, Harry. Merci. Ça mérite bien une carte des sorciers. Je ne sais pas si je dois les cuis ou quoi, les dragés. C'est chiant. On ne sait pas. Moi, j'ai un point d'interrogation. Je ne sais pas. Miranda Fauconet, auteur du célèbre grimoire, les livres des sorts et enchantements niveau 2. Vous savez, le livre de sorts qu'on a acheté chez Fleury & Bot. Alors, perdu télescope, perdu dans la tour d'astronomie, quelque part sur les toits. Eh bien, c'est certainement la porte du suicide. Bon, on ne va pas y retourner maintenant. Donc, on va aller au dortoir. Dès qu'on va au dortoir, ça valide la fin de la journée. Donc, c'est les deux, en fait. Soit vous allez au menu, au niveau du rappel tout, là. Et vous appuyez sur quoi pour finir votre journée. Soit vous allez directement au seul dortoir qu'il y a de Gryffondor. C'est certainement garçon, puisque les dortoirs filles n'existent pas dans ce jeu-là. Et puis, vous finissez votre journée après un petit chargement. Ah, les notes ! calculons le nombre de points des maisons. Serpentard. Il ne nous montre même pas, ah si. Alors, Serpentard, 90 points. Bon, attendez, on a eu des points, non ? Serdaigle. Parce que Bibine, elle nous a donné un A+, mais elle ne nous a pas donné de points. Si je trouve, je vais voir 0. Serdaigle, 40 points. Poufsouffle, 75 ? Poufsouffle est dans Serdaigle. Gryffondor. Ah, mais on a des points. 100 points. C'est une blague. Gryffondor est en tête. Mais alors, comment on peut être en tête ? Je n'ai rien fait. Et il y a encore ces violets à la con, là. Bulletin scolaire, note C. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je ne comprends rien. Pilotage. Bulletin scolaire. Le pilotage, ok, on a compris. Mais pourquoi j'ai un... Je ne comprends pas comment je peux avoir 100 points et note C alors que je n'ai fait aucun cours et que je n'ai gagné aucun point pour Gryffondor. Ou alors, c'est pression. Vraiment, il ne veut faire que ce qu'il veut. Comme disait la version de Seb du Grenier. Je fais ce que je veux, donc je donne des points à ceux que je veux. C'est exactement ça. Non, mais c'est ouf ! Ok, 100 points gratos. Ça, c'est vraiment mal fait. Rappelez-vous, dès qu'on avait une action contextuelle, des exploits réalisés dans les versions PS1, nous donnait, ou on nous enlevait, des points pour Gryffondor. Et au moins, quand on avait le récapitatif des points par chapitre du jeu, on savait vraiment combien on en avait. Et on pouvait se comparer aux autres. Rappelle tout encore. Qu'est-ce qu'il veut, le rappelle tout. Tâche. Elle le rappelle tout, ne sert à rien. Il nous dit, regarde ta liste de tâches. Tu regardes ta liste de tâches, il n'y a rien. Bon, ok, c'est génial. On va sauvegarder, et on va s'arrêter ici, les amis, au bout de une heure de jeu. J'espère que cet épisode un peu simplé, on ne va pas se le cacher, vous aura quand même plu. N'hésitez surtout pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner à la chaîne. Et puis, bonne nuit, nous nous retrouverons très bientôt pour la suite des aventures de Harry dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, version PlayStation 2. Allez, salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501